En direct du Salon urbain de la Place des Arts à Montréal, vous écoutez l'émission Nuit magique, OK? L'émission Nuit magique, c'est où est-ce que tout se regarde le flou autour de nous? L'émission Nuit magique, l'île de hasard, on se prépare contre les croix. L'émission Nuit magique! Antoine Gratton et son orchestre qui sera avec nous toute la soirée. Bonsoir tout le monde, merci infiniment d'être nombreux présents ici ce soir. Je m'appelle Jean-Sébastien Girard, bienvenue à Nuit magique, une émission diffusée en direct du Salon urbain de la Place des Arts dans le cadre de la Nuit blanche de Montréal en lumière, mais également en direct sur ICI Radio-Canada première, en Facebook Live également, il y a quatre caméras autour de moi, donc si vous voulez voir mon joli visage de chérubin, vous pouvez le faire immédiatement avec la page Facebook qui est relayée sur la page Facebook d'ICI Radio-Canada première. Alors, profitez-en également pour y aller de petits commentaires, vous pouvez me faire parvenir des aubergines, des cœurs, des pêches, sans problème. Toute la semaine, on m'a arrêté dans la rue pour me dire, « Jeannot, ça va être quoi exactement? Nuit magique? » Eh bien, c'est assez simple. Selon le service des communications de Radio-Canada, c'est une grande fête de l'audio, donc que j'anime avec plusieurs personnalités d'ICI Radio-Canada première, d'ICI Musique, des balados de Radio-Canada disponibles sur notre application audio. Effectivement, tout au long de la soirée, vous allez le voir, ce grand plateau sera rempli de vos animateurs préférés. Évidemment, quand je dis de vos animateurs préférés, je veux dire ceux qui n'avaient pas de week-end prévus au chalet, ou pire, ceux qui n'ont pas encore assez d'argent pour avoir un chalet parce qu'ils ne sont pas connus. Alors, vous allez voir, c'est une fête festive, remplie d'humour, de prestations musicales, vous venez de l'entendre avec le band d'Antoine Graton, plein de folie magique. Mais pour moi, c'est surtout l'occasion de renouer avec la nuit blanche. J'ai été ici en 2016, 2017, 2018, avec mes collègues de la soirée qui sont encore jeunes, Jean-Philippe Vautier, Olivier Miquel a regretté Fred Savard également. Je me réjouis de ce retour à la nuit blanche, surtout parce qu'après une année d'absence, c'est à moi que revient l'honneur de faire enfin cette émission-là, tout seul, comme un grand garçon, et je suis très content d'être ici ce soir. Oui, merci. Oui. Et quand je dis que c'est à moi que revient l'honneur d'animer cette nuit blanche, ça veut surtout dire que c'est moi qui ai perdu à la courte paille. Évidemment, c'est une blague, c'est un honneur de vous présenter cette émission spéciale qui va tourner autour de la thématique de la nuit. Par exemple, on va parler des nuits cochonnes avec Philippe Fémieux, Alexandre Courteau, la comédienne Sarah Jessica Barker, de la nuit qui fait peur avec Samuel Archibald, des nuits qui rockent avec France Castel, Éliott Magineau et évidemment Antoine Graton et son orchestre. Ça va être bien le fun. Très content d'être ici seul ce soir. Pour une fois, je ne serai pas en compétition avec Jean-Philippe Bautier et ses questions rocambolesques, ni avec ce maudit Olivier Niquette à Amarde qui est tellement beau qu'on a l'impression qu'il sort directement de la cuisse de Jupiter, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon premier invité de la soirée. C'est un plan B parce que mon plan A a annulé, mais on me dit « Inquiète-toi pas, Jeannot, tu vas avoir un premier formidable invité pour le remplacer. » Et là, j'apprends tout juste, c'est qui. Pour vrai, ça me fend vraiment la face de vous le présenter. J'ai l'impression que je ne pourrais jamais me sortir d'eux, mais quand même, faites des bruits rigolos avec votre bouche pour accueillir ce maudit Olivier Niquette à Amarde, mesdames et messieurs! Olivier Niquette, on dirait que le monde vous aime. Bien, peut-être, peut-être. Olivier, mon bonhomme, qu'est-ce que vous faites ici, debout à 22h10 pour l'amour du Saint-Siège? C'est parce que je n'ai pas encore de chalet. Allez-vous avoir les moyens d'avoir un chalet maintenant que vous revenez avec le spornographe, Olivier? Pas avec ça, non, mais peut-être avec Julie. Avec Julie, bien oui. La télé, c'est payant. Ça vous paye combien, faire une chronique à Julie? Ah! Plusieurs centaines de dollars. Ah, quand même, hein! Bon, Olivier, 2009, balado-diffusion de votre spornographe. C'est devenu, on le sait, une émission assez mythique qui a pris une certaine pause avec La soirée est encore jeune. Et là, vous revenez et tout le monde a l'air bien content de cela. Journée, vous avez publié le premier lien. Je lisais des C'est le plus beau jour de ma vie. Wow, enfin! Pourquoi le monde aime tant ça? Pourquoi c'est mythique, votre spornographe, que j'ai jamais écouté par ailleurs, Olivier? Pourquoi? Vous l'avez pas écouté? Bien, je sens pas que ça me concerne. Est-ce que ça me concerne tout d'abord? Bien, ça concerne tout le monde. Donc, des gens comme moi pourraient être intéressés par cette émission-là? Les hommes, les femmes, les gens comme vous vont apprécier le spornographe. Si vous connaissez mes frères Costitine, vous allez apprécier le spornographe. Parce que ça touche tout le monde. C'est la seule émission, je pense, de sport qui peut intéresser tout le monde. Parce qu'on parle de la langue, on parle des médias sportifs, qui est un peu un microcosme des vrais médias. Donc, c'est une caricature des vrais médias. OK, c'est beau. Est-ce que... On m'avait averti que vous parlez beaucoup trop. Olivier, dis-moi, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que le retour du spornographe, ça annonce la fin de la soirée est encore jeune, après huit années? Il faudrait que j'en parle avec mes collègues, mais... Il serait temps qu'on regarde ça, Olivier. Mais en fait, non, c'est que Jean-Philippe et moi, évidemment, on veut toujours avoir un back-up de la soirée, parce qu'on sait que vous êtes à deux doigts de faire une crise cardiaque à tout moment. Ça peut être demain, comme ça peut être dans cinq ans. Donc, on veut avoir une porte de sortie, toujours. Ça me semble ça. À la soirée, vous aimez beaucoup mettre les gens dans l'embarras, on le sait, avec des petits extraits audio. Alors, j'ai voulu vous faire le même coup aujourd'hui. L'arroseur arrosé. Les gens ne le savent peut-être pas, Olivier, mais comme moi, vous êtes chanteur. Vous avez chanté. On peut dire ça. Vous avez déjà été membre d'un groupe punk, Olivier. On est dans quelle année, à peu près? On dirait que ça vous indispose vraiment. Ah mon Dieu, vous êtes décontenté. Oui, dans les années 90. Parfait. On va écouter un extrait de vous. Je ne penserais pas. Regardez-le, j'ai déjà fait ça une fois devant des gens. Il est tellement mal physiquement. On écoute l'extrait d'Olivier Niquette qui chante du punk. Mon épouse est toute rouge là-bas. Êtes-vous débile, Olivier? Oui, assez quand même. Je suis assez débile d'accepter toutes sortes d'affaires de même. Je ne sais même pas ce que je fais ici en ce moment. Est-ce qu'il y a un retour à la musique possible pour vous bientôt? Il faudrait que je prenne des cours de chant. Peut-être que vous pourriez m'enseigner. Ça me ferait grand plaisir, Olivier Niquette. Olivier, pour vous remercier d'avoir s'aborder comme ça votre nuit, parce que normalement vous êtes rendu à votre troisième pipi de nuit à cette heure-là. J'ai un cadeau pour vous. Un cadeau. Oui, pour vous remercier d'être avec moi ce soir. OK. Mon ami. La nuit court après le jour, le jour court après la nuit, il fait le tour de la cour. Bon dodo, mon ami. J'adore. Bon dodo, mon bel Oli, revisité par l'Antoine Graton et son orchestre. Ça s'était chanté à l'époque par Perlin. Alors, vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Ben oui. C'était quoi le nom de Perlin? Je ne me souviens pas. Ma mère a dos souvenirs de ça. Perlin, c'était qui qui chantait? Tu trouvais qu'il y avait une belle voix? Elle n'écoute plus. Elle est complètement perdue. Alors, Olivier, bien sûr, on vous écoute à la soirée. Il est encore jeune. On peut vous entendre au Spornographe. On peut vous lire dans le journal Métro, à ne pas confondre avec la circulaire Métro, dont le contenu est quand même similaire. Et on peut vous regarder avoir l'air d'un pauvre fou à Julie Snyder. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Maintenant que les enfants sont couchés, on peut parler maintenant de choses sérieuses. On va accueillir nos premiers vrais invités de la soirée, Olivier, pour parler d'un sujet quand même assez chaud. Mesdames et messieurs, défoncez les tympans de vos voisins pour Alexandre Courteau, Myriam Fémiou, Marie-Ève Tremblay et la toute petite Pénélope McQuaid, mesdames et messieurs. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. J'ai pris une drop de salaire en venant à la radio. quand j'ai dû vendre mon chalet, ce qui fait que je peux être ici en fin de semaine. Libre comme le vent. Est-ce que ça vous manque, Pénélope, depuis que vous êtes à la radio, l'argent? Ben là, non. Non? Vous en avez faim. C'est la mode, la décroissance, là. Il faut réduire, il faut réduire. Alors, merci beaucoup d'être là. Les amis, qu'est-ce qu'on fait quand les enfants sont couchés à cette heure-là? Bien entendu, on fait le sexe. Alors? Si on n'a pas d'enfants. Ouais, on le fait pas. Alors, vous savez, moi, comment j'ai été initié à la sexualité? Un peu comme tout le monde de ma génération, on est à peu près tous de la même génération. Olivier, peut-être un petit peu plus vieux. On a découvert à peu près, tout le monde, les plaisirs de la chair grâce à Bleu Nuit. Bien sûr, oui. Présenté à TQS, votre poste, Olivier. Ça a été diffusé de 1986 à 2007. Bleu Nuit, c'est un espace où on pouvait voir des films érotiques. Quand même assez soft, mais des films érotiques quand même. Ça attirait entre 255 000 et 350 000 téléspectateurs. 66 % d'eux étaient des hommes. Alors, est-ce que vous étiez à l'écoute? Bien, en fait, je suis content de savoir... Je vous pose la question, parce que vous êtes le seul homme autour de la table. Bien, je suis content de savoir... Oui, oui. Je suis content de savoir que j'étais pas seul. Ça, c'est la première chose. Donc, on était 200 000 personnes également. Je pense que tout le monde écoutait ça. Tout le monde écoutait ça, effectivement. Et c'était pour ma génération, effectivement, la première fois qu'on pouvait accéder parce que c'était pas débrouillé. Bien, c'est ça. Moi, je regardais comme 15 % de Bleu Nuit. Je regardais entre les... Parce qu'il y avait comme une seconde, de temps en temps, qui était débrouillé. Ou des fois, entre les zones de la télé. Non, 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 non. C'était 100 % accessible. C'était 100 % accessible. C'était 100 % accessible. Qu'est-ce que c'était débrouillé? Oui. Là, vous mélangez les films qu'il y avait à Superécran. Et on regarde... C'est intéressant parce que Superécran, il y avait comme une fraction de seconde. Mais je pensais que la nuit, c'était brouillé. Non. Bien, c'était... C'est ça, quand on n'avait pas payé pour l'abonnement. À un moment donné, oups! Il y avait le corps parfait, mais après ça, c'était brouillé. Bleu Nuit, c'était ATQS. On avait accès à ça. Donc, c'était assez soft. Et ça définissait un petit peu notre rapport à... Bien, Olivier, parlez-moi de votre rapport à la sexualité. Parce que... Parce qu'il y a des gens qui disent que ça a comme vraiment été notre éducation sexuelle à notre génération, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui qui grandissent. Très, très jeune sur l'Internet. Je suis un pionnier de l'Internet, Jean-Sébastien. Donc, Bleu Nuit, c'était déjà passé date. Bien, voyons. Il y avait de la pornographie sur Internet quand vous aviez. Là, là, on se chargeait une image. Oui, puis des fois, le bas arrivait, puis on disait, on a entendu tout ça pour ça. Exactement. Il fallait recommencer avec une autre image. Les filles, est-ce que vous regardez ça? Parce que c'était surtout des hommes. Bien, moi, j'ai un frère de 5 ans plus âgé que moi. C'est sûr qu'il y avait la manette et que parfois, par hasard... Par hasard, oui, voilà. Mais moi, j'ai un souvenir de voir ça. C'était surtout de la mise en scène. Oui. On parle de pornographie, mais la mise en place, c'était si longue, si intense. Oui, puis les scènes étaient assez courtes aussi. C'est ça. C'est assez décevant, finalement. On attendait une semaine. Des fois, c'était un bout d'épaule. Exactement. Des fois, c'était rien du tout. Mais quand même, on attendait. Il y avait cette dimension-là de l'attente, du désir, Olivier. Très peu de préliminaires. Heureusement, on a réglé ça avec Internet aujourd'hui. Oui, voilà. Patrick Watson va faire paraître un album bientôt qui va s'appeler « Bleu nuit » et qui fait directement référence à ça. Pour lui, c'est une manière de rendre hommage à ce cinéma-là de notre enfance. Et il dit que c'est un peu ridicule parce que dans ces scènes-là, évidemment, ça se passait souvent dans des châteaux français. Le prince Charmin arrivait sur son cheval avec des roses, avec une bougie, puis il chuchotait à l'oreille de la fille. « Bonjour, no, bella ». Est-ce que c'est de la masculinité toxique, ça, Pédéla? Oh, mon Dieu! C'est une bonne question, tout petit Jean-Sébastien. Mais je ne sais pas par répondre à ça. Non, il me semble qu'il n'y a rien de toxique là-dedans. Parce que le cadre était tellement établi, puis c'était tellement évident que rien de ça pouvait arriver dans la vie, qu'il n'y ait pas de danger, qu'il y ait des débordements dans la vie, puis que ça ait des effets psychologiques sur nous, les humains. Voilà. Bon, je pense qu'on ne fera pas semblant. On est tous titillés présentement. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait profiter du fait qu'on a les plus belles voix de Radio-Canada, ainsi que l'éviniquet, autour de la table, pour peut-être rejouer une scène célèbre de Bleu Nuit. Ça vous tente? Oui, ça me tente. Écoute, tu nous as envoyé le texte il y a quelques jours. J'avoue, moi, le plus difficile, c'était vraiment de se le mettre en bouche. J'avoue que... Ça prend de la pratique, Alex. Oui, exactement. Alors, et vous, vous êtes un moyen cochon, Alexandre, parce que j'ai vu que vous aviez un jouet sexuel avec vous. Oui, effectivement, j'en ai amené... Bien, c'est un en deux parties, d'ailleurs, mais il est réservé à moi uniquement. Je ne le prête à personne. J'ai tenté de... On se le met dans la bouche, effectivement. Bien, voyons. Oui, 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 ça fait quelque chose de quand même pas mal. C'est en métal, on met ça dans sa bouche. Exactement. Ça fait du bruit aussi, tout ça, c'est... Ça, c'est de la sexualité qui me tente. Oui, c'est à ça. Bon, alors, on va vous jouer un extrait d'Emmanuel IV, qui est le quatrième film de cette série-là. Vous êtes déçus? Moi, je suis déçue parce que j'aurais aimé faire Black Emmanuel. Oui. Mais bon, je vais me contenter de sel au petit sein. Ce sera un rôle de composition, donc. Alors, Emmanuel, bien sûr, sera interprété par Pénélope. Olivier, vous allez lire les dits d'Ascali. Voilà. Et Alexandre, vous allez jouer de la trompette cochonne. Et vous serez, bien sûr, l'amant d'Emmanuel. Alors, place au théâtre! Toujours à la recherche de nouvelles expériences, une femme subit une chirurgie esthétique qui transforme son apparence pour fuir son ancien amant. Voici Emmanuel IV. Le film que vous allez voir comporte des scènes de nudité qui ne conviennent pas à tous les auditoires. Nous préférons vous en avertir. Lors d'une fête, Emmanuel et Marc se retirent dans une chambre loin des autres invités. Emmanuel est nu, couverte par un rideau. Marc est vêtu d'une chemise de satin blanc, un foulard bleu dépassant de sa poche. J'aime votre chemise. Normal, Emmanuel. Elle vient de Paris. J'aime porter des chemises d'hommes. Emmanuel minode et se tortille dans son rideau. Est-ce que je vous plais? Me trouvez-vous séduisante? Tout à fait. Emmanuel se lève et porte les mains à sa bouche pour éteindre les chandelles allumées avec ses doigts. Psss! Psss! Je vais vous poser une question qu'une femme ne pose pas à un homme. Est-ce que vous aimez faire l'amour avec la lumière? Ou dans le noir? Est-ce que je peux être curieuse? Peut-être ne voulez-vous pas répondre? Marc regarde intensément Emmanuel. Hum, je dirais probablement dans le noir. Dans le noir? Vraiment? Vous en êtes sûre? Sans voir la femme aimée? Emmanuel se couche sur le dos, laissant tomber le rideau et dévoilant sa nudité. Sans voir son corps? C'est sain? Ni même voir son sexe? Non, vraiment, je n'arrive pas à le croire. Hum! On peut la voir avec les yeux de la mémoire. Emmanuel se relève et après une seconde, entreprend de remettre la robe noire tombée à ses pieds. Ouh! Là, je pense que j'ai un problème. Pénélope McQuaid, Emmanuel, Alexandre Courteau, Fabrice Moukini. C'est lui qui joue le rôle du magicien dans Emmanuel 4. Absolument. Mais oui! Vous ne connaissez pas vos classiques, Olivier? Bien, moi, j'ai juste vu Emmanuel en Afrique. Il est-tu cute? Bien, si on lisait les magazines érotiques pour les articles, on regarde vraiment Emmanuel pour la profondeur du texte. Absolument. Oui, vraiment, c'est tout en finesse et en raffinement. Vraiment, je suis allée voir sur YouTube parce que c'est disponible. Je suis allée voir juste avant, mais je le recommande. Vous pouvez montrer, on se fera une soirée de film porno, Olivier. Avec plaisir. Pénélope, la dernière phrase que vous avez dite, c'est « J'ai un problème ». Évidemment, ça m'a rappelé une formidable chanson. « J'ai un problème ». Ça vous dit quelque chose, amis d'ici musique? « J'ai un problème ». J'ai un problème, une chanson de « J'ai un problème » qui est une formidable chanson de Sylvie Vartan, Johnny Alédé, qu'on l'a connue ici au Québec quand on était petits, bien sûr, par Claude Stében, Capitaine Cosmos et Christine Chartrand. Et on a un couple hot, très, très sexe ce soir, ici, pour nous interpréter cette chanson-là. Écoutez, c'est un peu les Marie-Ève Janvier, Jean-François Brou, 6 premières. C'est l'animateur de « Tout un matin », la matinale d'ici Radio-Canada première. C'est la chroniqueuse culturelle de la même émission, Eugénie Lépine-Blondeau, qui nous chante « J'ai un problème » à Nuit magique. Eugénie Lépine-Blondeau, Patrick Masbourian, accompagné par Antoine Graton et ses musiciens, Dimitri Lebel-Alexandre à la guitare et Domino Santander au tambour, mesdames et messieurs. Merci. On va vous reparler en deuxième heure. C'était un grand moment. C'était fantastique. Vraiment. J'écoute Patrick, puis je trouve que vous ne chantez pas si pire finalement. Alors maintenant, si notre discussion sur « Bleu Nuit » vous a titillé, eh bien, c'est le moment d'apprendre ce qui va dans votre petit baise-en-ville. Vous savez c'est quoi un baise-en-ville? Bien, on en a parlé au bureau et les jeunes ne savent pas c'est quoi un baise-en-ville, Olivier. Vous connaissez ça, vous? Moi, j'étais assez jeune quand même. Alors, je vous invite, une chroniqueuse que vous aimez beaucoup. Vous l'avez entendue, entre autres, à Gravel le matin, à la soirée est encore jeune et maintenant en compagnie de Chantal Lamarre à l'émission « Cocktail sous la couette ». Mesdames et messieurs, je vous invite à swiper à droite pour Catherine Éthier, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai ce soir à Jean-Sébastien pour tâche de vous aiguiller sur ce que tout individu moderne devrait insérer dans son baise-en-ville de l'an Zozo. J'ai d'abord rapidement constaté qu'autour de moi, peu de gens étaient familiers avec ce bagage coquin au nom qui ne cultive pourtant aucune ambiguïté. Sur sa fonction précise, on ne fraye pas ici avec les déroutants mystères du cabas ou de la besace. Baise-en-ville, personne ne glisse un porte-jartel en extra dans un jardin à la Valtry ou encore un égostoé en haute mer. Un baise-en-ville, vous savez tous précisément ce que c'est. Vous arrivez simplement très mal à dissimuler vos petites joues rouges de fillettes et vos pupilles de dites-moi en plus. Alors, un baise-en-ville, c'est, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, à toute fin pratique, une valisette, un petit sac de voyage qui se situe entre l'élégante trousse de cuir du docteur dans les pays d'en haut et le petit sac de taille en peau d'anaconda de Michel Giroir. Un bagage urbain, hip, très actuel, donc, qu'on laisse dans son coffre de char ou qu'on prépare à la va-vite avant de sortir à la belle et la bœuf, conçu pour accueillir le strict nécessaire pour passer une nuit confortable hors du foyer, comme ce sac en plastique blanc du Jean Coutu contenant ma grande jaquette victorienne à trous nuptiales et un paquet de shirts que je garde dans le coffre à gants pour ce jour béni où le prince m'invitera à enfiler une pantoufle de verre et ou à lui rouler une pelle. En préparant ce petit rubis de chronique, j'ai appris que le bais en ville avait fait sa fracassante apparition dans le cabalistique monde des sacs en 1934. Eh bien? Oui, Jean-Sébastien, il s'agit donc d'un pratique satchel de type post-crash boursier, essentiellement prévu à l'usage des hommes à l'époque et contenant tout ce qu'il fallait pour se dessiner des sourcils d'Edith Piaf et sentir bon le pacorabane, le temps d'aller tirer son coup dans le marais avec Josette. Pendant que leur épouse étirait deux patates jusqu'à Noël en allaitant quatre petits-enfants en même temps près de la truie. Tout ceci est fort aise, mais que diable doit y glisser le baiseur averti en 2020? Hurlez-vous présentement en descendant la tyrolienne sur la place des festivals? Eh bien, ces messieurs iront généralement des essentiels, comme un T-shirt de rechange, un petit tube de Colgate Total, une palette de contouring, des capotes anglaises, un peu de chloroforme et une roulette de duct tape. La femme moderne se doit quant à elle de prévoir quelques articles supplémentaires au cas où. On parle ici par exemple de lingettes intimes pour une génitalia plus étincelante que la cuisine de Ricardo, d'un quartz rose et d'une pincée de sel d'Epsom pour pratiquer la wicca en cas d'attaque de panique, d'une nuisette de dentelle italienne à passer nonchalamment après avoir appliqué discrètement son ongue en post-labioplastie, naturelle, surprenante, prête à se faire béliner le joyau et farcir la motelette. On vous conseille également, mesdames, de glisser en votre bain-en-ville un couteau suisse, très utile les moments venus de trancher un jambon de parme imprévu, d'ouvrir une bonne bouteille de cabernet qui goûte la cerise ou encore de dépecer cet homme insistant et au final hautement dangereux qui vous avait à pâter dans sa garçonnière avec une table d'hôte chez Tony Romain et une photo des profils du sosie de Dino Clavet. Un petit polochon compact pour hurler votre frayeur en toute discrétion sous le lit sera toujours un formidable most. Un chargeur à iPhone pour informer votre bestie de vos coordonnées satellites précises à chaque instant. Passez avec cet homme qui vous a sommé de l'attendre au fond du puits creusé dans son sous-sol pendant qu'il est parti chercher sa crème pour le corps. Un rouge à lèvres vibrant pour écrire « help » sur un petit morceau de papier de toilette que vous brandirez avec vigueur dans la fenêtre des WC pour être facilement repéré par la CIA. Et finalement, un très petit lance-flamme parce qu'on n'est jamais trop prudente. Et voilà, vous possédez désormais toutes les clés pour passer une soirée mémorable en ville et vous réveillez fraîche, désirable et surtout encore en vie. Mais oui, voilà. C'était Catherine Éthier, la reine de la nuit et de l'accord des participes passés. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup, vous écoutez, je le rappelle, toujours nuit magique. Pourquoi nuit magique? Parce que c'est la nuit, et ce qu'on vit présentement, on s'entend, c'est magique. Mais pas juste ça, parce que nous sommes le 29 février. Et le 29 février, Myriam Fimieux, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, ça n'arrive pas si souvent. Non, d'abord. D'abord, aux 4 ans. Et puis, pour moi, le mois de février, d'abord, c'est comme un moment un peu difficile à vivre. J'ai failli, en fait, pas être là ce soir. Je trouve ça dur, le mois de février. Vous trouvez pas ça dur, le mois de février? On est encore chez noir, il fait froid, c'est long, on a l'impression que l'hiver va finir. Puis là, le mois de février arrive, puis on se dit, ah bien, c'est le plus court, ça va passer vite. Il y a la Saint-Valentin juste au milieu, il va y avoir amour. L'impression? Oui, mais peut-être aussi de l'espoir d'une soirée. Tout à l'heure, vous parliez d'un moment coquin. On se dit que peut-être que ça va arriver le 14 février, soir de la Saint-Valentin. Peut-être que Cupidon va se pointer, peut-être pas non plus. Puis bien, moi, ça a été difficile ce mois de février, plus que jamais, parce que ça fait ma cinquième Saint-Valentin que je vis avec mon mec. Et puis, je pensais qu'il allait peut-être me passer la bague aux doigts, me faire une offre que je ne pouvais pas refuser. Ah, je comprends. Puis c'est pas arrivé. Parce que c'est vrai ce que vous dites. C'est dur, ça. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que le 29, en tout cas, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup quand j'étais petit. C'était la seule journée, à tous les quatre ans, où la femme pouvait demander son homme en mariage. Eh bien, voilà. Fait que là, toute la journée, je me suis dit, aujourd'hui, peut-être en ce 29 février, je pourrais reprendre le pouvoir de mon couple et d'offrir ce moment magique à mon homme. Puis bien là, il reste que quoi? Il reste... 1h25. Alors, on vous le souhaite, Myriam, vous saviez ça, vous avez déjà entendu ça, que le 29, c'est la seule journée où on peut demander... Oui. Non? Oui? Alors, écoutez... C'est obscur, peut-être, comme tradition. Je vais essayer, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un ici qui a envie, peut-être, de demander en mariage son copain. Alors, je vais aller me promener, vous me ferez signe. Pensez-y rapidement si vous avez envie. Pensez-y. Pensez-y. Vous avez à peu près une vingtaine de secondes pour y parler. Oui. Oui. Pas besoin d'invitation, vous connaissez mon prénom, vous êtes chez vous, chez nous à la nuit blanche, plein de cadeaux, à l'aise. Prenez donc un drink, une bière. On n'a jamais trop d'amis. Et sincèrement, je dis, vous êtes chez vous, chez nous. À la nuit blanche, mesdames et messieurs. Alors, j'y vais vraiment au hasard. Peut-être les gens ici qui ont remporté un prix VIP. Alors, bonjour. Quel est votre nom, madame? Amélie. Amélie, seriez-vous game de faire la grande demande? Bien, je pense que oui. Je pense que oui, hein? Alors, montez sur scène immédiatement. Venez-vous-en. Alors, on faisait semblant que c'était des VIP, mais on a des recherchistes extraordinaires. Venez-vous-en, monsieur. Vous allez vous faire faire la grande demande. Alors, voilà. Mettez-vous à côté ici. Vous, mettez-moi ici. Alors, c'est le moment de faire entrer nuit magique dans la légende. Allez-y. Donc, il faut juste me mettre à genoux. Donc, si la légende le dit, c'est ma seule journée où je peux dire à tout le monde où j'aimerais passer le restant de mes jours avec toi. Alors, je vais te demander, veux-tu me marier? Paul, oui. Wow! Félicitations! Ah! C'est quand même beau, hein? On sait que ça va mal finir, mais pour le moment, c'est vraiment touchant. C'est vrai! Alors, évidemment, des nouveaux fiancés, il faut vous gâter. Alors, on va vous offrir une chanson avec une des chanteuses les plus amies du Québec. Voici Mme France Castel, juste pour vous! Encore une nuit blanche, passer sur les planches, à tenter la romance au bal des mal-aimés. J'ai vu la solitude danser avec un vieux rêve oublié. France Castel, mesdames et messieurs. France, venez me rejoindre doucement. Faites attention à vos âges pendant ce temps-là. Alors, évidemment, on veut avoir votre réaction, monsieur. Aviez-vous un nom, vous? Jérémy. Jérémy. Est-ce qu'on vous entend, Jérémy? On vous entend. Votre première impression, Jérémy? Je ne l'entendais pas. Pour vrai? Non, vraiment pas. Vous ne trouvez pas ça bizarre d'être aussi proche que ça, non? France Castel. Bonjour, France. Bonjour. Bonjour. Hey, tu lui as vraiment fait la demande, hein? Je me suis mis à genoux. Pour vrai? J'ai manqué ça. Ben oui. Mon Dieu. Non, mais ça parle. Juste regarde son visage, Franck. Oui, oui, mais on le voit. Il est comme tellement allumé, là. Je suis presque jalouse. Mais France, moi, je les regarde, puis je les trouve un peu jeunes pour se marier. Mais, vous, votre premier mariage, c'était à l'âge de 15 ans, France Castel. Oui, j'avais encore ma robe de première communion. Oui, c'est vrai. Mais j'avais l'air beaucoup plus vieille. J'étais en 12e année générale. Et j'avais l'air vieille. Oui, j'avais l'air vieille. Mais je ne l'étais pas. Ça n'a pas marché, moi, en tout cas. Oui. Alors, France, vous en avez... On a le groupe de biographie. On ne fera pas semblant. Vous en avez passé un, puis un autre, un an. Oui, oui. Écoute, il faut quand même savoir comment on choisit. Voilà. Et pour savoir comment on choisit, il faut faire des essais, hein? Essais et erreurs. Essais et erreurs, oui. Oui, voilà. Mais des fois, ça arrive que c'est du premier coup. Mais là... C'est ce que je leur souhaite. Oui. Là, vous avez arrêté de courailler parce que ça fait... Oui. France, ça fait 20 ans que vous êtes avec le même monsieur. 20 ans que je suis avec la presse d'Égypte! Wouhou! Je ne le reconnais même plus. Je me dis, pour moi, je ne vais pas bien. Non, mais c'est formidable parce qu'effectivement, j'ai appris ce que c'était vraiment l'intimité profonde, l'amour, vraiment la rencontre avec l'autre. Et puis moi, j'étais juste dans la passion tout le temps. À quel âge vous l'avez rencontrée, Franck? Je l'ai rencontrée. Je vois, là, si ça se peut, là, encore. Regarde, j'ai 75, fait qu'enlève 20 ans. Un de 5 ans d'expérimentation. Oui, c'est ça. Il faut vraiment faire... Il faut vivre. Évidemment, une femme d'expérience comme vous, on veut savoir, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos nouveaux fiancés? Sûrement. Ben oui. Aimez-vous. Aimez-vous. Non, non, mais aimez-vous. Les conseils, c'est très simple. Essayez de ne pas avoir de cachette. Puis faites-vous confiance. Tu sais, je veux dire, plus tu dis à l'autre ce que c'est, plus il y a un échange et plus ça va durer parce que tu vas être certaine. Puis toi, tu vas être certain qu'elle t'aime pour vrai, puis toi, pour vrai. Parce que vous allez dire les vraies affaires. C'est-tu beau ça? Ah, c'est-tu beau ça? Hein? Ouais. Et France, à chaque fois que je l'appelle pour un truc, elle dit oui, donc elle acceptera d'aller chanter à votre mariage. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça va être un beau mariage ou ça va être un mariage qui éteint? Parce que vous faites du bateau... Vous faites du bateau dragon. Vous n'allez pas faire un mariage thématique, hein? Mettez votre micro devant la bouche. On verra pour le mariage. On verra. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mariage, on le sent. Ouais. Le thème, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous avez sûrement déjà votre offre de mariée, vous? Non. Non. Bon. Alors, on vous offre un certificat cadeau à la Maison Hélène sur... Pour le déshabiller ou la femme de mariée? C'est sur la rue Saint-Hubert. France Cassel, c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir. Beaucoup d'actualité encore pour vous. On va vous voir au TNM très bientôt. Il y a la tournée Tanguy qui se poursuit. Oui. On vous voit à l'émission de Sébastien Diaz, on va se le dire. Mais surtout, depuis cette semaine, on vous voit dans du tac au tac. Ah oui, c'est... C'est en reprise! Pour vrai, ils ont commencé de rediffusion sur Art TV. C'est fascinant. Vous étiez des enfants dans cette émission-là. On était des enfants. Je faisais 82 livres et demi, je pense. Mais on était vraiment des petits culs, là, tout le monde. C'est là, quand on le voit. Tu sais, on voit des photos, ça ne fait pas la même chose que quand on voit le corps en mouvement. Alors, on vous suit. Merci, France Cassel. Merci à vous. Soyez heureux! Merci, merci. Je lance ça comme ça. France, samedi prochain, c'est mon direct de l'univers. Oh oui! Je n'ai pas le contrôle là-dessus, mais je lance ça dans l'univers. J'aimerais ça que vous en... Elle ne manquait pas, ça! Je le lance. Merci, France Cassel, mesdames et messieurs. Nos fiancées. Merci infiniment. Merci. Je vais vous reprendre le micro. Bon. Alors là, on a trouvé une chanteuse pour leur mariage. Ça manque quoi aussi dans une nuit magique? Ça manque de magie, bien sûr. Et qui dit magie, Olivier, dit... Magicien! Oui! Voici Luc Langevin, mesdames et messieurs! Merci. 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 Bien, c'est un plaisir. Merci à vous. Faites-vous ça des mariages, vous? Des fêtes pour enfants? Il y a plus d'un temps. Pour frère, vous avez... Oui, 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 je l'ai fait quelques-unes. Il faut faire ses classes comme magicien. La fête des enfants, est-ce que vous avez tiré des ballons qui ne finissaient plus de votre bouche? Je n'étais pas un clown, je n'étais pas un magicien. Ah! Une distinction que je veux faire quand même. Donc, je ne faisais pas ça. Bon. Alors, dans une réunion d'équipe, on s'est dit que ça serait une bonne idée de faire un tour de magie à la radio. Et vous avez dit, d'accord, qui est le plus débile entre nous deux, Luc? Bien, je trouvais que c'était un bon défi, puis moi, je cherche des challenges, des fois. Donc, c'est un bon défi quand même de faire un tour qui est radiophonique, qu'on peut apprécier uniquement à l'audio, puis je pense que j'ai quelque chose. Bon. Vous avez dit à notre recherchiste Sophie que c'est un numéro que vous réussissez presque tout le temps. Oui. Est-ce que presque tout le temps, c'est la même chose que vous avez dite à votre assistante cul-de-jatte? Oui, c'est ça, je l'ai dit. Ah oui, mais une illusion, c'est fragile. Voilà. Alors, Luc, vous m'avez dit qu'on avait besoin de trois volontaires, alors j'ai volontairement choisi nos trois demoiselles qui sont ici. Marie-Ève, la belle Pénélope, Myriam, Fimio. Alors, je vous laisse nous faire votre tour de magie, Luc Langevin. Excellent. Allons-y. Bien, c'est un tour qui se fait avec des accessoires assez minimalistes, puisqu'on va surtout utiliser la parole. J'ai trois dés à jouer ici. Je vais vous en prêter un chacun. Donc, un pour Pénélope, un chacune, oui, pardon. Voilà. Donc, vous avez chacun un dé. Et pendant ce temps-là aussi, je vous mentionne que lorsqu'on pense spécifiquement à quelque chose, notre cerveau fait des associations d'idées qui ne feraient pas normalement. C'est pour ça qu'un psychologue, par exemple, peut nous montrer des tâches abstraites, nous demander ce qu'on voit et puis déduire des choses sur notre personnalité. Ça s'appelait le test d'Orchat. On peut faire autre chose que des thérapies avec ça. Vous avez chacune un dé en ce moment. Je vais vous demander dans un instant de le poser sur la table et de placer vos deux mains par-dessus. De façon à ce que vous puissiez savoir sur quel chiffre est le dé, mais que vous soyez la seule à savoir sur quel chiffre il est. D'accord? J'ai une émotion sexuelle, c'est du normal, Jean-Sébastien. C'était pas prévu, mais ça fait ça parfois. C'est peut-être une émotion de tantôt en retardement, par exemple. Probablement. Vous pouvez aimer les jeux de société, c'est l'aider à jouer, c'est ça. Ça coûte pas cher. Non, c'est ça au moins. Il faut voir les bons côtés. Donc, prenez un instant pour regarder le chiffre sur lequel vous le placez. Vous pouvez mettre le dé au hasard ou le placer spécifiquement sur un chiffre, mais assurez-vous que vous êtes la seule personne à savoir sur quel chiffre il est. Je détourne le regard. Quand tout le monde a son chiffre, vous me le dites. C'est fait. C'est fait? Ok. Je vais commencer avec Pénélope. Pénélope, je vais vous poser une question. Répondez la première réponse qui vous vient à l'esprit. D'accord? Nommez-moi une lettre de l'alphabet. G. G? Oui. Une consonne, ce qui veut dire que votre nombre est fort probablement impair. Donc, c'est un, trois ou cinq. Est-ce que c'est un, trois ou cinq? Oui, j'haïs ça. Je commence à haïs ça déjà. Oui. Parfait. Pénélope, nommez-moi une couleur. Mauve. Mauve. Donc, c'est une couleur qui n'est ni trop froide ni trop chaude. Donc, je dirais que vous êtes au milieu. Vous devez être sur le trois. C'est bien ça? Vous êtes sur le trois, Pénélope? Oui. Excellent, le trois. On va passer à Myriam. Je suis nerveuse. Myriam, nommez-moi un outil qui n'est pas un marteau. Un tournevis. Tournevis, parfait. Nommez-moi une note de musique. Si. Vous êtes sur le trois également, je pense. Ah! C'est ça? Bien là! Vous pouvez nous montrer. Excellent, le trois. Ah, mon Dieu. OK. Moi, il faut savoir que je me suis déjà chicanée avec un magicien. Mes parents sont là, ils sont témoins. Oui, enfants. Bon, bien écoutez, j'espère que ça va bien se passer entre nous malgré tout. Les grecs, hein? Ah, c'est ce qu'il y a. Vraiment. Vraiment. Marie-Ève, là, vous savez ce qui s'en vient. Oui. Donc, je vais vous donner l'opportunité de changer d'idée. Si vous voulez, je détourne le regard. Vous pouvez changer votre chiffre ou garder le même. C'est comme vous voulez. Mais une fois que votre choix final est fait, vous me le dites. C'est final. C'est final? Ah, je ne change pas. OK. Wow, vous n'auriez pas eu besoin de me le dire. Mais c'est bon. C'est arrogant un peu. Ah, c'est très bien. Vous aimez ça, hein, Félélope? Oui, il a senti que j'étais intense probablement. Marie-Ève, nommez-moi un animal qui n'est pas un chat ou un chien. Un cheval. Un cheval. Parfait. Et probablement un nombre assez élevé. Et nommez-moi une ville. Chicoutimi. C'est le 6. Vous êtes sur le 6? Bien, voyons. C'est ça. Yes! 3 en 3. Ouais. Un petit dernier en rafale. Changez de chiffre. Mettez le dé sur un autre chiffre et cachez-le, les trois. Allez-y maintenant. Je ne regarde pas quand. Est-ce que c'est maintenant qu'on dit que mon dé avait juste des trois? C'est pas le cas, quand même. Vous me le dites quand tout le monde, vous avez votre chiffre? Est-ce qu'on est obligé de le regarder? Bien oui, il faut le savoir. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est bon? Vous avez tout votre chiffre? Oui. OK. Je vous pointe et je vous pose des questions, Raphaël. Pénélope, un objet plus grand qu'une chaise? Un éléphant. Parfait. Myriam, un objet fluptique, un aquarium? Ma foi. Un dé à coudre. Un dé à coudre, OK. Marie-Ève, un légume? Un carotte. Carotte. Pénélope, une forme géométrique simple? Un octogone? Simple, simple. C'est très simple. J'aurais un triangle. OK, quand même. Myriam, un instrument de musique? Un piano. Et finalement, Marie-Ève, un sport qui se joue avec un ballon? Soccer. Je vais dire Pénélope, trois, Myriam, trois et Marie-Ève, un. Bien voyons. C'est bien ça, les trois? Trois en trois? Oui! Yes! Wow! Et voilà. Là, qu'il en chevain, mesdames et messieurs. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Bien là. Wow. C'est ça. Hey, Messmer vient d'être déclassé sur un moyen temps. Merci infiniment, Luc. C'est un plaisir. J'espère que ça apporte un peu de magie dans l'émission. Vous étiez en train de faire un spectacle en Chine qui est annulé à cause du corps. C'est vrai? Je participais, oui, à un spectacle sur le soleil comme concepteur, pas comme artiste perturmeur. Ah, OK. Parfait. On n'a pas à vous craindre. Non, non. Fait que Pénélope ne peut avoir des rapprochements avec vous sans... N'importe qui, en fait. J'ai bien ouvert. C'est ça. Alors, Luc Langevin peut vous voir en spectacle avec un masque antivirus partout au Québec, notamment à Saint-Hyacinthe le 20 mars. Québec, le 9 avril, Saguenay le 10 avril. En 2021, vous retournez en Europe avec le spectacle maintenant, demain. Vous pourrez voir également le marché anglophone. Ah, or, is it your English? Not bad. Not bad, I think. Not bad. Not bad. Not bad. We'll see. Merci infiniment. C'est un plaisir, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps file, ça n'a aucun bon sens. C'est presque le moment de terminer la première heure de Lui Magique. Mais on va terminer ça quand même avec Marie-Ève Tremblay, qui nous a préparé quelque chose d'intéressant. Parce que la nuit, bien sûr, on le sait, généralement, on est des inhibés. On est plus ouverts que durant la journée, alors vous nous avez préparé un questionnaire corde sensible où on va devoir se dévoiler, Olivier. Je pensais que vous alliez dire, vous, se dévoiler. Mais pas juste vous, Olivier, tout le monde. Je fais appel aux gens dans la salle, c'est un peu beaucoup plus trash que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant dans la soirée. C'est un essai que je fais là. Mais en fait, je vous pose des questions et si ça vous concerne, vous répondez en applaudissant. Exemple, est-ce que vous êtes contents d'être là ce soir? Oui! On y va fort, c'est ça. Bon, Olivier, applaudissez. Ça n'est pas le choix. Alors là, on comprend, mes questions ne seront pas si simples que ça. C'est sensible, ça vient avec corde sensible. Mais je vous invite à jouer le jeu. Vous avez pris un verre, deux, peut-être trois. On y va, go. Alors, première question, vous êtes prêts? Oui? Yes? Avez-vous déjà envoyé une photo coquine de vous à quelqu'un? Oh, yes! Ça apprendit beaucoup pour la table. Alors, pour les gens de la maison de Pénélope, Catherine... Olivier, jamais? Non. Même pas votre conjointe? Ben, voyons donc. Ben non, mais je passe ma vie avec, là. Ah, il est plate. Il est plate, là! Ah, mon Dieu! Pénélope? Oui, absolument. Ah, oui, hein? Tantôt. On va les mettre en ligne. À qui? À quelqu'un d'un public. Regardez vos téléphones. Alors, j'ai des conseils pour vous, si vous souhaitez le faire. Bien que je ne vous le suggère pas, parce qu'on sait ce que ça peut donner. Alors, cibler le bon destinataire, d'abord. Pas l'employeur, idéalement. Ça s'applique. Oui. Confiance mutuelle et consentement. En lien avec ça, j'ai déjà reçu une photo dont, écoute, je ne voulais pas recevoir cette photo-là. Alors, autre conseil, ne mettez pas votre face dans la photo si vous l'envoyez, parce qu'on peut vous identifier, surtout si on ne souhaite pas la recevoir. Alors, attention, lorsque vous faites ça. Et sinon, lorsque vous envoyez des photos, enregistrez-les et bloquez-les dans vos téléphones pour que personne qui tombe sur votre appareil puisse accéder à ces fameuses photos reçues ou envoyées. Oui, comment on fait ça? OK, là, c'est... Mais j'attends ça pour une amie, vraiment. Vous allez dans le paramètre. Non, non, mais... On se fait photos. Vous sortez vos téléphones. C'est pas une chronique techno. On le fera tantôt pendant la porte. Alors, bien sûr, si ce sont des mineurs, c'est interdit, c'est criminel. Alors, on ne fait pas ça. Mais bref, si vous voulez envoyer des photos de vous, pas votre face, s'il vous plaît, à des personnes qui sont consentantes, ça s'applique. Alors, c'était la première question. Êtes-vous prêts pour la deuxième? Bien oui, bien sûr. J'en ai beaucoup. Et celle-là est intense. Olivier? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais écoute, je me fais un trip ce soir. Avez-vous l'herpès? Mais de type 1 ou de type 2? Comme si ça nous pique sur le bord de la bouche, est-ce qu'on applaudit? Bien oui, c'est ça. Écoutez, l'herpès, ce sont les feux sauvages aussi autour de la bouche. Et là, il n'y a pas grand monde qui a applaudi ce soir. Mais vous allez être surpris d'apprendre que 3 personnes sur 5, Jean-Sébastien, est porteur de l'herpès au niveau de la bouche, buccal. Et une personne sur 5 est porteuse de l'herpès. Bon, est-ce qu'on joue à c'est qui autour de la bouche? Oui, 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 alors! Un, deux, trois, s'il vous plaît! Mais vous avez fait un épisode de Côte du sensible, j'ai entendu. Et il y a une femme qui a raconté son histoire. Oui. Et elle racontait que donc on peut être asymptomatique, mais être porteur. On peut le donner sans même savoir qu'on l'a nous-mêmes. Évidemment, Jean-Sébastien, c'est ce que vous avez retenu de toute cette histoire-là. Je vous comprends, je vous comprends totalement. Oui, mais ça fait plaisir que vous m'écoutiez, Jean-Sébastien. Bien oui, j'adore vous écouter, Marie-Ève, vraiment. Mais c'est probablement pour ça qu'il y a peu de personnes qui ont applaudi ce soir. Parce qu'il peut y avoir la gêne, on comprend. Oui. Mais il y a 8 personnes sur 10 qui sont porteurs qui ne le savent pas. Vous voyez, si vous aviez posé, si j'avais le coronavirus, j'aurais vraiment applaudi. Franchement, je serais allée. Oui. Corona, mets des boutons sur le pourtour, Alexandre. Mais c'est fou de constater à quel point il y a beaucoup de personnes qui sont porteurs de ce virus-là et qu'on voit ça comme des bibittes, c'est immense. Et cette jeune femme que j'ai interviewée, 30 ans, agent de bord, dans une super compagnie qui me ressemble, elle a pensé quand même au suicide quand elle a appris qu'elle avait ça, tu sais. Puis il reste qu'il y a 3 personnes sur 5 qui sont porteurs. Alors, je trouvais ça intéressant. Les prochaines fois où on fera des blagues sur l'herpès... Une dernière rapide, Marie-Ève. Dernière rapide, est-ce que vous regardez de la pornographie? Bien là... Applaudis! Bien, franchement, voir qu'il y a un peu plus de gens... Olivier! Olivier! Bien, j'ai applaudi de l'artement. Non, non, il a applaudi, il a applaudi. Oh, c'est la fin de l'émission! Vous regardez de la pornographie, même si vous êtes marié, Olivier? Bien, je l'ai dit tantôt, Emmanuel en Afrique. Merci infiniment, Marie-Ève Tremblay. Merci! On aurait pu continuer ça très longtemps. Je vous remercie infiniment tout le monde, on va vous libérer. Merci d'avoir commencé cette émission-là, c'était vraiment très sympathique. Nous, on se revoit après les nouvelles. Si vous êtes sur Facebook, restez avec nous, on a quelque chose à vous présenter. Et de l'autre côté des nouvelles, on va avoir des prestations pour de nouveaux animateurs. Je pense que vous allez aimer ça. Merci beaucoup d'être avec nous, on se revoit tout de suite après les nouvelles. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Tout à l'heure, tout à l'heure, le jour, l'imagine, on perd la mémoire, on regarde le soir d'un soir. Alors bonjour, je m'adresse aux gens qui nous regardent présentement sur le Facebook Live. Alors pendant les nouvelles, ne partez pas, on va vous présenter un petit supplément inédit avec Philippe Femiou, l'animateur de Via Femiou, qui va s'occuper de vous durant les nouvelles. Et nous, on vous revient dans à peu près une dizaine de minutes. Merci beaucoup à tout de suite, tout le monde. Jean-Sébastien, merci beaucoup. J'ai besoin qu'on vous entende ici dans le salon urbain parce que là, on vient juste de basculer sur Facebook. Puis là, il faut que les gens qui arrivent sur Facebook, ils sachent. Les gens doivent le savoir que ça se passe ici. Je peux vous entendre, s'il vous plaît, ici? Là, il y a une heure de l'émission de Jean-Sébastien qui est derrière nous maintenant. Il y en a une autre heure qui nous attend. Alors, c'est le concept de la nuit qu'on vit. Il y a déjà quatre invités qui étaient là. Tantôt, je vais faire partie des quatre prochains invités. Samuel Archibald va être là. On va lire de la poésie, entre autres. Et puis, il va y avoir de la musique aussi dans la prochaine heure, je vous le dis tout de suite. Avec des pièces que vous avez demandées, d'ailleurs, sur Facebook. Les pièces qui vont être exécutées par Antoine Gratton et son band. Salut bien, Antoine! Yeah! Comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que tu peux me présenter tes musiciens qui t'accompagnent? Oui. D'abord, aux percussions? Oui, absolument. À la batterie, Domino Sant'Antonio. On applaudit. À la guitare à la basse, Dimitri Lebel-Alexandre. Salut bien, Dimitri. Laisse-moi sortir un peu, mon tonneau. Il est là, il est là. OK, laisse-moi sortir ça pour voir les demandes spéciales. Est-ce que vous êtes prêts à jouer n'importe quoi? Tout, tout. OK, parfait. T'as un peu, t'as un peu, t'as un peu. Ici, il y a, sur Facebook, Eric Simard qui a demandé les Chinois de Mitsu. Il y a Sylvie. Vous pouvez vous, on peut vous entendre aussi, on peut vous entendre réagir. OK? Qui sait, c'est peut-être vous qui allez décider ce qu'on va jouer sur scène tantôt. Il y a Sylvie qui a demandé, ben, Nuit magique. Ben oui, pour faire le changement. Ça, c'est sûr. On l'avait vu venir. Colette qui va entendre, ah, ah, ça, c'est drôle, ça. Ah, c'est d'actualité, c'est cool. Les 100 000 façons de tuer un homme de Félix Leclerc. OK, qui sait. On pourrait, nous autres? On pourra faire ça. Il y a Frank. Ça, on a le droit. Qui demande une toune de Amy Winehouse. Ah, ben oui. On fait quoi avec ces premières demandes-là, Antoine? Pfff, on n'en fait aucune, c'est plate. Voyons, on peut faire mieux que ça, là. Ah oui, on peut faire mieux que ça? Ben, comme quoi, qu'est-ce que tu suggères? Est-ce qu'il y en a qui ont des suggestions? Vous pouvez venir, me voir, là. Il faut que ça se passe, là, parce que là, on est dans les nouvelles, les nouvelles roulent. C'est là que ça se passe. Sinon, c'est toi qui va, qui va, c'est toi qui va décider. Moi, j'en calais. Hein? Moi, j'en calais. Qu'est-ce que tu pars? Je vais caler... Buenas noches, mi amor! Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi. Sinon, prends garde. La vie et à la mort, tu es à la mort, tu es à la mort, tu es à la mort. Et à la mort, tu es à la mort, tu es à la mort, tu es à la mort. Récoule-moi de nuit, fais de beaux rêves Pense à moi quand tu t'endors Toujours, toujours Pense à notre amour Buenas noches, mi amor Buenas noches, mi amor C'était une très bonne idée, parfait Tu l'as bien fait 100% de circonstances, merci beaucoup Merci les amis, merci Alors, si vous êtes non loin de Montréal Vous avez une bonne heure pour venir nous voir ici Au Salon urbain L'émission va continuer Dans la prochaine heure au menu d'autres musiques C'est vrai, Antoine? D'autres musiques? Oui, oui, oui Ou si Samuel Archibald va venir dans quelques instants Il a conçu, il a écrit quelque chose Et puis, on va essayer de lui rendre justice à cette création-là tantôt On va la réciter, une poésie de nuit dans les prochaines minutes Aussi, quelques arpents de nuit Avec Patrick Masbourian, Eugénie Lépine-Blondeau, Rebecca Maconnen Moi-même aussi, on va participer à ce quiz-là un peu plus tard Donc, combien? 30! Alors, en direct du Salon urbain En plein coeur de la nuit blanche Partout, à travers le pays, d'un océan à l'autre Sur ICI Première Sur l'application mobile audio Faites du bruit, chers amis, pour que les gens viennent nous voir ici Ou basculent à la radio Je vous invite à accueillir pour la deuxième heure de l'émission Nuit magique Accueillé très fort Jean-Sébastien Girard Toujours en direct du Salon urbain de la Place César à Montréal Vous écoutez la deuxième heure de Nuit magique OK? L'imagine 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 L'histoire du jour Tourne à l'amour Quand vient le jour L'imagine Au près la mémoire Au fond de regard L'histoire d'un soir L'imagine 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 Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je suis présentement en direct du Salon urbain de la Place des Arts à Montréal pour cette première édition de Nuit magique. Cette émission, on va le dire, qui est déjà devenue une émission culte, je crois. Cette espèce de grande fête de l'audio que j'ai l'honneur d'animer en compagnie de plusieurs invités d'ICI Radio-Canada Première, d'ICI Musique, des balados audio. Et vous pouvez nous voir la Fuse également sur notre Facebook Live de la page d'ICI Radio-Canada Première. Entre autres, viendront se joindre à nous sur ce plateau pour cette deuxième heure. Des animateurs, des chroniqueurs que vous aimez, Jessica Parker, Patrick Masbourian, Philippe Fémieux, des prestations surprises également. Et je commence cette deuxième heure déjà entourée de deux femmes d'exception, la chroniqueuse et chanteuse. Hé oui, grosse carrière. Oui, absolument, de tout un matin à la culture, Eugénie Lépine-Blondeau. Bonsoir! Oui. Bravo! Vous avez volé le champ en chantant avec Patrick. Pensez-vous, pensez-vous. Merci, tout est dans le côte de cuir d'acheter chez Dynamite. Avez-vous déjà voulu être chanteuse? J'imagine que oui. Ah oui. Ah oui? Dans une autre vie. J'ai ce point en commun, je pense, avec vous, Jean-Sébastien. Oui, oui. Ça et Émile, beaucoup, les comédies musicales. Oui! Mais sinon, oui, oui, c'est un autre rêve. Et à côté, oui, oui, comme d'un côté. De votre côté, la si délicieuse Rebecca Maconane, l'animatrice. Donc, on dirait ce qu'on voudra. Merci beaucoup d'être là, toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez passer la deuxième heure avec moi. Oui, apparemment. Vous allez participer à un quiz un petit peu plus tard. Alors, n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Maintenant, comme on est diffusé ce soir en direct pendant la nuit blanche de Montréal en lumière, on est venu explorer différents thèmes liés, bien sûr, à la nuit. Par exemple, en première heure, on a exploré le thème de la sexualité ainsi que le thème de la sexualité. Je pense que ça a été ça essentiellement. En deuxième heure, bien sûr. De la sexualité. De la sexualité. Est-ce que vous écoutiez ça, Bleu Nuit? On parlait de ça en première heure, Rebecca. Non, moi, je ne consomme pas de sexualité. De pornographie. De pornographade. Oui, je sais. On a vu un film de Rodrigue Jean et on voyait ce qu'on appelle une fellation. Et vous avez... Dans le milieu. Dans le milieu. Et vous avez arrêté... Mon Dieu que ça dérape cette émission. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à cette deuxième heure de Nuit magique? Bien, c'est ça. Il y a peut-être un invité qui n'est pas là. C'est pour ça que je vous parle de pornographie, Rebecca. Oui. Sans ça, je n'aborderais pas nécessairement ce sujet-là. Parfait. Alors, comme maintenant, c'est notre deuxième heure... Pardon? Ah, pardon. Je pensais que c'était peut-être Sébastien Ricard qui était dans le film de Rodrigue Jean. Qui fait une fellation de Rodrigue Jean. Parfait. Alors, le thème qu'on va aborder, entre autres, dans cette deuxième heure, c'est la nuit des monstres et de l'horreur. Ah! Oui. Alors, on a demandé à nos auteurs chouchous de nous écrire... Bien, vous le voyez, il est arrivé finalement. C'est Samuel Archibald, mesdames et messieurs. Samuel Archibald. Assoyez-vous. Assoyez-vous. Merci, Samuel, d'être là. Bonjour, les amis. Bonsoir. Alors, les auditeurs d'ici Radio-Canada vous connaissent, bien sûr. Vous participez à plusieurs émissions. Vous nous avez donné quelques romans, également. Vous nous avez donné Terre-Horreur... 404, Jean-Sébastien. ...4 sur TOU TV, réalisé par Sébastien Diaz. Et on sait que vous aimez beaucoup l'horreur. Alors, on vous a donné l'émission de nous écrire un conte d'horreur ce soir. Un genre de, oui. Un genre de... Pourquoi vous avez accepté? Qu'est-ce que vous aimez tant dans la peur, Samuel Archibald? Pourquoi j'aime la peur tant que ça? Je pense que c'est comme un genre de vaccin. On va être dans le thème du coronavirus. Je suis un enfant hyper peureux. OK. Et je pense que j'avais un cousin... J'avais un cousin un peu dangereux, tu sais, qui... Un peu vendeur de drogue, méga-dette sur les bars, là, tu sais, infréquentable. Je trouve que c'est un amalgam douteux. Oui. Mais qui, pour moi, était très, très bénéfique. C'est-à-dire, à un moment, il a découvert que pour me renforcer un peu, c'était une bonne idée de me faire écouter des films d'horreur. Donc, je suis comme tombé dedans quand j'étais petit. Et tout à coup, je suis passé de l'enfant le plus peureux de la gang à celui qui était capable de regarder, tu sais, qui avait toutes les Freddy, toutes les Jason. Donc, plus rien ne vous fait peur, Samuel Archibald. C'est dur. C'est dur, maintenant. Vous consommez pas de pornographie, mais est-ce que vous consommez du film d'horreur? Non, Jean-Sébastien. Je suis une mauvillette. Vraiment? Plate, plate, plate de même. Oui. Les films d'horreur... Gremlins, ça me fait peur. Non, moi, j'ai vu un film d'horreur, je pense, dans toute ma vie. Mais voyons. J'en suis toujours pas. Je m'en suis toujours pas remise. Et c'était lequel? Je m'en rappelle même pas. Un film avec Juliana Margulès. Genre, je suis sûre que si je disais le titre de ce film-là, Samuel L. Franchement. Franchement. C'était comme sur une croisière, là, puis il mangeait des canettes de bines qui se transformaient en larves. C'était ça, l'horreur. Ça m'intéresse, mais c'est pas toi, Rebecca, que ce qu'on dit, l'exorciste... Ben non, on peut pas parler de... Je pense que le mot, l'exorciste, la troupe. La tête qui tourne, ça vient vous chercher ça, Rebecca. Tout ce qui concerne le diable et la possession, on n'en parle pas. Alors, c'est pas vous qui allez lire votre texte. On a fait appel à probablement les trois plus belles voix de Radio-Canada. On les appelle, d'ailleurs... Excusez-moi, Rebecca. On les appelle les ténors de la radio. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Patrick Masbourian, Philippe Thémiou et la comédienne Sarah Jessica Barker, mesdames et messieurs! Ouais! 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 C'est pas mon nom! Jessica Barker. Ma mère, elle vous regarde, pis là, elle se dit, dans quoi je l'ai vue? Elle a fait une grimace. C'est intrépide! C'est elle qui faisait pipi dans Les Filles de Caleb. Exactement. Il y a 32 ans. Oui. Est-ce que c'est votre première apparition publique depuis la fin des Filles de Caleb? Oui, effectivement, je n'avais rien fait depuis. Je sais pas de quoi je mange et comment je fais mon hypothèque, mais c'est des mystères comme ça. Évidemment, beaucoup de choses depuis Les Filles de Caleb, entre autres, depuis mai 2019, vous co-animez le balado bien libre avec le tout-petit Vincent Bolduc et Guillaume Le Métis-Vierge. Le tout-petit. Alors, qu'est-ce que c'est, un balado sur la vie des enfants vedettes? Effectivement, non, pas du tout. On est tous des parents et maintenant, on a un seul sujet de conversation, nos enfants, alors on a décidé de faire un balado sur ça. Alors, à nous trois, on a neuf enfants de deux ans à dix-neuf ans, alors ça rate si large quand même. Six-neuf ans? Oui, c'est la fée de Guillaume, puis Vincent aussi, un grand garçon. Ils se sont donnés avant moi, ils ont été un petit peu d'avance. Bon, alors merci d'accepter de nous lire ce texte d'horreur. Alors, évidemment, Jessica Barker, pour vous engager, pour vous contacter, ou si jamais on a des soucis, on peut placer un appel au 47007 et tout deviendra limpide. Sarah Jessica Barker, merci beaucoup d'avoir accepté. Alors, Samuel, on va voir Antoine Graton. Oh, pardon. Je pensais que vous aviez un trou de mémoire, vous ne vous rappelez plus du nom de l'animateur du matin, c'est tellement rare de le voir le soir. Pardon. C'est vrai. Alors, écoutez, on va lire ce texte-là par nos trois ténors, accompagnés par la musique d'Antoine Graton. On vous écoute. On m'avait prêté pour quelques semaines la maison déserte de mon grand-père. C'était l'été. Je devais avoir 27 ans. Je me sentais seul. Je travaillais souvent très, très, très tard sur mon premier livre. J'avais déjà du mal à dormir. Mais une nuit, je me suis arrêté pour chercher un mot dans le dictionnaire. Le mot était « solipsisme ». Donc, en philosophie, une espèce de tendance à penser qu'il existe d'autres réalités que notre propre conscience. Sur la plage, il y avait un bout de papier plié, placé là, comme un signet. J'ai l'ouvert. Le message m'était adressé. En dessous de mon nom était retranscrit le quatrième verset du psaume 147. « Dieu compte les étoiles et par leur nom, il les appelle. » Des choses étranges se passent là-dessus. Je ruminais heureux dans mon lit avant le lever du jour. Je venais de trouver une façon d'arranger une scène qui nous bloquait depuis des semaines, ma co-scénariste et moi. J'ai commencé à l'écrire sur mon téléphone. Puis, je me suis souvenu que cette femme-là n'était pas scénariste. Le film qu'on écrivait n'existait pas. « Si à l'intérieur d'un rêve, tu rêvais que tu fais un rêve et qu'à l'intérieur même de ce second rêve, tu t'endormais encore et rêvais ensuite d'un nouveau rêve dans lequel ton moi endormi se laissait aller une autre fois rêver, combien de fois aurais-tu besoin de te réveiller pour sortir de ce songe à tiroir? » « Euh, trois fois. » « C'est une vérité profonde. Ça m'a apaisé. J'ai pu me coucher tôt. J'ai oublié que j'avais compris cette nuit-là. Je me rappelle de la chanson, mais je ne l'ai jamais, jamais réécoutée depuis. » « Ton bateau au long de la rivière. Ram, 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 la vie n'est qu'en rêve. » « Pourquoi avons-nous peur la nuit? Pourquoi avons-nous besoin d'elle? » « Il y avait des travaux dans la canalisation de ma rue. Je me suis mis à apercevoir des souris dans l'appartement. Je marchais avec mes souliers tout le temps. » « J'ai posé des pièges. Mais je ne voulais pas que mes enfants voient ça. J'avais peur qu'ils pensent qu'on vit dans un tout dit. » « Une nuit, toute la vermine du quartier semblait avoir élu domicile en mes murs. » « J'entendais des grattements et des cavalgades derrière les cloisons. » « Au matin, les enfants pensaient avoir entendu les emprunteurs que leur grand-mère rendait responsable, les bas dépareillés puis les disparitions de couvergues de Tupperware. » « Je ne les ai pas détrompés. » « Que sait-on vraiment de la faune qui s'agit durant notre sommeil? » « C'est le jour que nous nous assurons que tout est à sa place, que nous répétons nos routines et entretenons nos certitudes. » « La nuit, le monde se reconfigure. » « C'est durant la nuit qu'arrivent les révolutions et les coups d'État, que les gens meurent et que les femmes entrent en travail, qu'on ferme les yeux mais aussi qu'on veille. » « J'ai compris. Nous craignons et désirons les ténèbres à la fois. » « Parce qu'on sait que la nuit, les choses peuvent changer. » « Bravo! » « Texte de Samuel Archibald, accompagné en musique par Antoine Graton. » « Je ne vous vois pas vraiment, mais je vais vous parler. » « Alors, vous avez reçu des indications de la part de Samuel Archibald pour pouvoir vous aiguiller un peu sur ce que vous allez faire. » « Je m'excuse. » « Pardon? » « Non, non, je m'excusais, Antoine. » « Oui, alors voilà les indications que vous avez reçues de la part de Samuel. » « Le texte est très inception slash fantastique. » « Inquiétant, donc Antoine peut vraiment channeler son Angelo Baddemand slash Wendy Carlos intérieur. » « C'est clair, ça? » « Qu'est-ce que ça veut dire, Samuel? » « C'est un travesti. » « On n'appelle plus ça comme ça. » « On appelait ça comme ça dans le temps. » « Oui, oui. » « Mais Wendy Carlos, il a fait, il et après elle, a fait les trames sonores des films de Kubrick surtout. » « Donc, à partir de The Shining, sous le nom de Wendy. » « Antoine, qu'est-ce qui fait de bonne musique d'horreur? » « Je ne sais pas, moi, j'adore les films d'horreur qui n'ont pas de musique. » « Les moments dans les films d'horreur qui n'ont pas de musique. » « On dirait que c'est là que j'ai vraiment peur. » « La musique, j'en écoute tout le temps, je trouve ça rassurant, même quand c'était peur. » « Ça veut dire qu'il va se passer quoi? » « La meilleure musique qu'il y a d'horreur à part du marimé, c'est quoi? » « Oh! Franchement! » « Le nombre de fois que j'ai joué de nuit magique à soir, ça commence à être... » « Mais moi, je trouve que c'est très musique de série scandinave. » « Mais la seule affaire, c'est que je ne sais pas, quand vous dites ça, Rebecca, des fois, quand vous faites des critiques, c'est très série scandinave. » « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Je pense que je n'ai jamais dit que c'est très série scandinave. » « Oui, tu dis ça des fois. » « Non, non, non! » « Non, non, non! » « Voyons donc! » « Les chroniqueurs culturels, les critiques... » « Je ne dis pas ça, toi! » « Tu ne dis pas ça, je ne dis pas? » « Non, moi, jamais. » « Oui, quelque chose de très, très, très scandinave. » « Mais je vais commencer à faire, Philippe, je pense. » « C'est un univers, Patrick, vraiment très scandinave. » « Je comprends, je comprends très bien. » « Je comprends pas, oui. » « Meilleur film d'horreur à écouter, Samuel Archibald. » « Ce soir? » « N'importe quand, quand vous voulez. » « Regardez, bien là, je ne vais pas dire The Exorcist parce que tout le monde l'a vu. » « Regardez The Invitation de Karine Kusama. » « C'est mon dernier grand préféré. » « John Carpenter. » « John Carpenter. » « Oui, à la base, mais qui a fait un film. » « Oui, il tombe en amour avec sa voiture. » « Mais c'est vrai. » « OK. » « Et c'est un peu la primesse également de la chanson « You Snook Me All Night Long » » du groupe ACDC, Rebecca McCudden. « You Snook. » « You Snook. » « You Snook. » « You Snook. » « C'est un H. » « C'est un film sur le billard. » « Alors, ça parle d'un gars qui capote tellement sur son char qu'ils finissent par passer la nuit ensemble. » « En tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite. » « Il y a juste Michel Barrette qui a peur de ça. » « Pourquoi je vous raconte ça? » « Parce qu'Antoine Graton et ses musiciens nous ont préparé une petite surprise, Rebecca. » « Enfin, ils vont pouvoir jouer de la musique. » « Ils aiment ces musiciens-là. » « Alors, à la demande générale, voici « Tu m'as shaké toute la nuit » » leur version francophone de « You Shook Me All Night Long » « DC, DC, tu m'as shaké toute la nuit. » « Voici Antoine et son équipe, mesdames et messieurs. » « C'est parti. » « C'est parti. » « C'est parti. » « Ça fait très téléjournal. » « Vous trouvez pas? » « C'est un signe des grâces, ça, Rebecca. » « Absolument. » « Je m'incline devant votre professionnalisme. » « Je suis habituée de vous voir de même. » « Il a d'ailleurs l'air d'un chef d'antenne bien comme ça. » « Ben oui, j'ai mon petit kit Urgel Bourgie. » « Urgel. » « C'est un entrepreneur de pompe funèbre. » « Oui, absolument. Ça me fait rire. » « Est-ce que vous avez lu « Les contes des milliers de nuit, Rebecca ? » « Absolument pas. » « Vous vous êtes contre ça aussi ? » « Non. » « Hélas, non. » « Ça manque à ma culture. » « Bon, alors on a quelqu'un aujourd'hui qui va vous résumer en trois minutes les contes des milliers de nuit. » « Parfait. » « Qui est-ce ? » « C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. » « C'est une comédienne. » « C'est une autrice. » « On l'entend beaucoup sur ICI Radio-Canada Première. » « Elle va nous résumer donc ça en trois minutes les contes des milliers de nuit. » « Qui est-ce ? » « Faites beaucoup de bruit pour Marie-Lise Chouinard, mesdames et messieurs. » « Bravo ! » « Bien oui, là, M. Girard, là, les contes des milliers, il y en a comme 250. » « Saviez-vous ça ? » « Non. » « Boring. » « OK. » « Moi, là, j'ai tout fait un gros mash-up de ça. » « J'ai mis ça à ma sauce. » « Alors, le conte que vous entendrez ce soir s'intitulera « Hochelaga et les 40 voleurs. » » « OK. » « Alors là, je vous avertis, c'est un conte d'horreur sur la crise du logement. » « Mais ça fait juste peur aux gens qui font en bas de 20 000 $ par année. » « OK. » « Alors, vous, M. Girard, vous êtes correct. » « Mais le monde dans ma situation, attention les frissons. » « OK. » « Alors, bon, là, c'est moi qui vais tout faire le bruitage parce que, bon, je fais confiance à personne. » « OK. » « Alors, mesdames et messieurs, partons dans l'histoire. » « Musique arabisante, toi et Hawaï Antoine. » « Il était une fois, une fille avec des gros cheveux frisés, qui avait mon âge, qui me ressemblait beaucoup. » « Son nom était Marie Baba. » « L'un était musicien et l'autre était éducateur en garderie. » « Bref, une belle gang de cassés. » « Cassés comme des linguinis secs. » « OK. » « Par une belle nuit humide, pas d'air climatisé, les trois colloques s'adonnaient à leur passe-temps préféré. » « C'est-à-dire jouer aux cartes magiques. » « OK. » « Et se décoller les fesses de leur divan en cuirette. » « Ça y est, mon tour de cuisse, » s'écriait-il souvent. » « OK. » « Bon. » « Soudain, oh, un vilain. » « Oh, mon Dieu, ça part mal, toutes mes accessoires tentes. » « OK. » « Soudain, un vilain frappe à la porte. » « Avec un marteau, toi, tellement il était vilain. » « Il s'agissait de leur propriétaire, Kazim. » « Comme dans le conte d'Ali Baba, là. » « Ben là, je veux pas passer pour raciste parce que mon méchant est arabe, fait qu'on va l'appeler Kazim Bayargeon. » « OK. » « Alors. » « Le propriétaire, Kazim Bayargeon, » « leur annonce qu'il doit évincer tous ses locataires parce qu'il doit loger dans son bloc ses 40 enfants. » « Ce qui est tout à fait légal d'après la régie du logement. » « Ah non, où est-ce qu'on va rester? » demandait le colloque qui venait de Trois-Rivières. » « Le proprio leur dit. » « Mensac, dans quelle place vous allez rester? » « L'important, c'est qu'avant de partir, vous me décrochiez tous vos posters d'anarchistes socialistes. » « Celui de Che Guevara, celui du chanteur des cowboys fringants. » « Et ce très, très vieux poster de Léo Bureau Blouin dans le temps qu'il y avait de la drive. » « Oh non, les beaux petits colloques packtèrent leur stock et se mirent à la recherche d'un loyer abordable. » « Sans succès. » « Oh non, ils furent obligés de se fabriquer un petit abri de fortune dans le parc en avant de leur ancien bloc. » « Mon Dieu, à les entendre, ils n'avaient pas fabriqué grand-chose avant, eux autres, là. » « Soudain, oh, oh, les trois colloques entendirent vrombirent 40 moteurs qui s'approchaient d'eux. » « Les petits moteurs de petites voitures de luxe italiennes, là. » « Ah, ils s'en viennent. » « Hein? C'est sans doute les 40 enfants de Casime qui viennent t'emménager, s'écria Marie-Baba. » « Mais en voyant le monde débarquer de ces chars de luxe italiens, les colloques se rendaient compte que c'était pas la famille de Casime Pantoute qui emménageait là. » « C'était tout du monde riche et sophistiqué. » « Y'avait même dans la gang Christian Bégin pis Sylvie Drapeau. » « T'es là, l'actrice du TNM. » « Quel bel appartement pour inviter des amis et faire des lectures de Sacha Guitry. » « Christian Bégin était déjà en train de se gosser un cellier sur son balcon. Qu'est-ce que c'est ça? » « Qu'est-ce que c'est ça, Saint-Dignan-Marie-Baba? » « C'est pas 40 enfants qui prennent notre place. » « C'est 40 voleurs. » « 40 voleurs d'appart. » « Pour se venger, les trois colloques se mirent chacun une cagoule sur la tête et partirent cambrioler les 40 appartements. » « Puis remplir leurs sacs de pleins d'objets que seuls les gens riches peuvent posséder. » « Comme une guitare Fender. » « Oui, c'est ça. » « Des petits égraineurs de graines à café. » « Qui viennent du même fabricant italien que les Chars de tout à l'heure. » « Parfait. » « Et même des infuseurs d'huile aromatique. » « Bon, là, ça sonne de même, mais je vous le jure, à la maison, c'est pas un boing. » Alors, avec tous leurs butins, ils se rentrent devant le Pound Shop et crièrent devant les portes fermées du Pound Shop, ce qu'il faut crier quand on a du stock volé, le code secret. « Stéphane, ouvre-toi. » Stéphane, le gars du Pound Shop, comprend tout de suite le code, ouvre la porte, leur donne 10 000 $ cash pour le butin. Avec les 10 000 $, les petits couloques pour meubler leur appris de fortune qu'ils s'étaient construits dans le parc à punk. Hey, le monde trouvait ça tellement bizarre de les voir habiter là, tellement fuckés. C'est devenu une véritable attraction. C'est comme devenu un spectacle de rue qui a été acheté 2 millions par juste pour rire. Yes! Avec le 2 millions, ils réachetèrent leur bloc-appartement et se mirent à faire le party non-stop pour faire fuir toutes les riches puis les plates du quartier et des gentrifiés hoches la gommaison neuve. Après ça, ils ont toutes mis leurs chums dans le bloc-appartement et c'est à partir de ce moment-là qu'on appelle Marie-Baba, Marie-Baba et ses 40 couloques! Marie-Louise, Marie-Louise, Madame et Messieurs! Marie-Louise, Marie-Louise, Marie-Louise. Marie-Louise, 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 Marie-Louise Je vous connaissais presque pas! Quel coup de coeur? Répétez-moi donc ça, vous-là? Je vous connaissais presque pas! Mais quel coup de coeur? Ah! Ben, merci! Vous êtes un coup de coeur également pour moi depuis des années. Ah! Arrêtez, arrêtez! Merci infiniment d'avoir été avec nous! Ben, ça fait plaisir! Oui. Marie-Louise Pilote, mesdames et messieurs! Parmi les thèmes de nuit qu'on avait envie d'aborder, c'est le travail de nuit. Et là, évidemment, un qui est rendu spécialiste là-dedans, c'est vous, mon beau vieux Masbou? Oui! Je m'excuse, j'ai presque plus de voix. J'ai pu donner pour Johnny. Alors, la question qu'on doit vous poser sans cesse depuis six mois, puis toujours, c'est comment Masbou? C'est-à-dire? Se lever le matin. Masbou est très agréable, même la nuit. Oui. Non, se lever la nuit, c'est facile, se lever la nuit. C'est se coucher qui est très difficile. On se couche à quelle heure, Masbou? Bien, je suis rarement au lit avant 8h30, 9h. Le temps de lire un peu, je m'endors il y a 9h30, des fois même 10h. Wow, t'es bien fou! C'est des petites nuits. On se prend des libertés. Moi, j'adore me coucher tard. Oui. Et la routine du matin de Masbou, ça ressemble à quoi? Red Bull, caféine, cocaïne? Non, cocaïne, ça, c'était à une autre époque. Ah oui, hein? Red Bull aussi. Le café, pas trop. Non, ça me rend nerveux. Donc, deux cafés seulement le matin. Mais surtout, un bon bol de céréales, c'est ça qui me fait plaisir. C'est ton panneau intéressant. Je suis plate, hein? Eugénie, on va se le dire, je pense que ceux qui ont le travail, l'horaire le plus difficile... Absolument. C'est évidemment... Alors, les deux. Donc, vous, vous êtes chroniqueuse culturelle, vous avez eu ce créneau-là aussi. Moi, je l'ai déjà fait, oui, avec René Omiyawa. Je ne veux vraiment pas parler pour vous, Eugénie, mais je trouve que c'est... Non, non, mais elle m'a quand même avertie. On ne parle pas assez de ça. On s'entend. Ce n'est pas comme être urgentologue. Non, mais ça, il faut revenir dans... Oui, OK, OK, parfait. Bon. Bref, se coucher très tard, aller voir une pièce de théâtre au TNM qui finit à 23 heures. Vite se faire une opinion. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette pièce de théâtre? Oui, c'est surtout ça. Oui, oui. La comédie française qui joue Molière. Mon Dieu, on est obligé d'avoir aimé ça. Résumé son idée. Vite résumé ça. Dans le taxi. Exactement. Dans le taxi, aller se coucher rapidement. Se stresser parce que se dire... Ah, merde! Je vais avoir 4 heures de sommeil, 3 heures de sommeil, 3 heures et demie de sommeil. Le cerveau, puis être comme... Oui! Donc... Relire ses notes dans le taxi en avant de travailler. Alors, Molière est un jeune auteur. Je ne veux pas parler pour toi, Mme Bégini. Non, mais en fait, tout a été dit. Et on aime ça quand les gens pensent et s'expriment pour nous, en fait, rendu là. Parce qu'avoir de l'opinion tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est demandant. Mais effectivement, on n'est pas urgentologue. Non, mais on va voir des spectacles des fois, puis on n'en pense franchement rien. Pour nous, ça nous prend du temps. Oui! Mais en fait, ça, c'est vrai. Parce que des fois, j'ai dit, avoir pris 2 jours de plus pour y réfléchir, j'aurais revu ça. Peut-être que je n'aurais pas aimé ça. J'aurais compris. Peut-être que j'aurais aimé ça. J'aurais compris. Peut-être que le fait d'être en maudit parce que ça fait 4 jours que je dors 4 heures par nuit, bien, c'est sûr que la fameuse pièce de jeudi soir au TNM... Ou des fois, on a trop d'amis de la distribution aussi. Ou des fois, on a même les membres de notre famille dans la distribution. Ou des fois, on s'est fait une idée, on s'est fait une critique, mais là, la mairesse de Montréal fait une entrevue qui dure 4 minutes de plus. Ah, des fois, des gens moins importants que la mairesse vont nous faire une entrevue. Pourquoi vous vous pointez quand vous parlez des entrevues trop longues? Mais c'est vrai que généralement, c'est la culture qui est comme... C'est rarement le sport, c'est rarement le sport. Mais ça, je suis contente que vous le disiez parce que c'est vrai, Jean-Sébastien. N'est-ce pas, Patrick? Ah, je prends des notes. Mais il faut décider aussi les gens qui nous entourent, Jean-Sébastien, qui tolèrent le fait qu'on ne dorme pas 4 heures, qu'on ne dorme pas 8 heures par nuit et qu'on a la mèche courte. Je dis pas du tout ça parce qu'il y a des gens de ma famille ou de ma vie. Auriez-vous été bon? Qui sont ici en ce moment? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ben non, vous êtes un oiseau de nuit. Physiquement, mentalement, j'aurais pas pu... Nuit, mais j'ai... Non, c'est pas là. On tourne ici... Oh, pardon. On tourne ici, esprit critique, le jeudi, et on doit être ici vers 8 heures et demie. Et pour moi, c'est vraiment du travail de nuit. Vous êtes épouvantable à cette heure-là. Pas parlable. Je pense que c'est plus de commencer à 8 heures que de commencer à 4 heures. Parce qu'il y a comme une motivation de groupe qui se fait au milieu de la vie. Mais au moins, Jean-Pébastien nous le dit. Il nous dit, parlez-nous pas. Parlez-moi pas avant mon premier café. C'est ce que tu nous dis d'habitude, Jean-Pébastien. Bien sûr, j'ai tellement dit pas. Alors, j'ai envie d'avoir un bombe pour vous. Je vais vous offrir un petit hommage aux travailleurs de nuit. Parce qu'il y en a plusieurs travailleurs de nuit. Je vous chante la chanson qu'on aime le plus chanter au karaoké à 4 heures du matin. Je pense bien sûr à vivre dans la nuit. Du groupe Nuance, ma belle Rebecca. Alors, mesdames et messieurs, appelez vos assureurs. Parce que notre prochain invité s'apprête à casser la baraque. Et aussi, quelques cœurs, Rebecca. C'est, à mon sens, une des plus formidables et plus touchantes voix du Québec. Faites du bruit pour le formidable Elliot Maginot! Sous-titrage Société Radio-Canada Éliott Maginot, vivre dans la nuit! Wow! Quel beau moment! Éliott, venez vous asseoir. Rendez votre guitare. Est-ce que vous connaissiez autour de la table Éliott Maginot? Oui! Vous? Moi? Ben oui, c'est moi qui l'invite. Venez-vous-en, Jean-Éliott. Bravo! Est-ce que, Elliot, Maginot, est-ce que ça veut dire magie en italien? En hébreu. Alors, vous venez d'entendre une reprise. Moi, je suis tombé amoureux de la reprise d'Allô, maman bobo d'Alain Souchon, que vous avez mis en ligne un petit peu avant le temps des fêtes. C'est vraiment une chanson extraordinaire. Est-ce que vous chantez juste des chansons des autres? Êtes-vous un chanteur de cover? Avez-vous du matériel original, Elliot Maginot? Franchement! Ben, quand je vous inquiétez ça, si vous le connaissez, je n'étais pas dans le chat. Non, c'est une blague, bien sûr, vous avez deux albums. Des albums en anglais, vous devez aimer ça, Rebecca. Oui, merci, because I'm anglophone, n'est-ce pas? Exactement. C'est cela, oui. On l'a tellement fait jouer, à IC Music, n'est-ce pas, Philippe Femiou? Depuis au moins 25 ans. Non, mais au moins 2, 3, 4 ans, que même qu'on sait que c'est quoi son vrai nom. Et d'où vient le Maginot. Oui, on a comme ça, on sait Elliot, on sait Lyo, on sait bien dessous là-dessus. Et on sait d'où vient le Maginot. Le savez-vous, Jean-Sébastien? Moi, non. La référence à la guerre. Formidable. Alors, on va laisser parler Elliot, si vous le savez bien. La belle Rebecca. Alors, la question que tout le monde va vous poser, pourquoi des albums anglophones, Elliot? Vous chantez si bien en français? Bien, là, je vais me répéter, je me répète toujours, mais je pense que le français est une langue extrêmement dure à bien maîtriser, à bien modeler. C'est plus dur d'être touchant, je pense. C'est une langue qui m'intimite plus que l'anglais, je pense. Oui. Vous vous attaquez à des monuments comme Souchon, qui est une idole d'enfance? Non, qui est un cauchemar d'enfance, qui est un idole de jeune adulte. Oui. Je détestais Souchon étant jeune. Puis, éventuellement, j'ai compris, j'ai vu la lumière, puis oui. Bien, vive dans la nuit, est-ce que vous connaissez cette chanson-là? Vous êtes trop petit? Absolument pas. Non, hein? C'est un cauchemar que tu m'as imposé. Pour vrai? Bien, j'en suis extrêmement heureux. Oui, non, je ne connaissais pas du tout le groupe ni la chanson. Je ne sais pas, je suis tombé dans une craque de mon divan historique. Bien, vous êtes tout petit, mais c'était formidable. Merci infiniment. C'est à mon direct de l'univers la semaine prochaine. Je lance ça dans l'univers comme ça. J'aimerais ça peut-être vous voir. Je lance ça dans l'univers. Merci beaucoup. Avez-vous remarqué, il y a une petite croissance de lune pour aller avec votre thème de la nuit? Ah, mais vous avez... C'est le matin, en fait. C'est encore dégoureux. Merci beaucoup. Éliott Magineau, mesdames et messieurs. Pouvez-vous croire que Nuit magique, c'est presque terminé, mais on a quand même une surprise pour vous. On vous a préparé un petit quiz, mesdames et messieurs. Encore un quiz. Un quiz sur les pires sur le quiz. Ah, on a de la visite surprise ici. Oui, bonjour, surprise. Bonjour. C'est moi qui compte les points du quiz. Ah, bien oui, parce qu'on ne vous connaît pas. Alors... C'est le moment du culture quiz. Vous savez, ce quiz qu'il porte sur la vieille oeuvre d'un invité qui se trouve ici autour de la table. Et aujourd'hui, franchement, ça tombait sous le sens qu'il porte sur Madame la nuit. Rebecca? Je pensais que c'était sur Rebecca. Mais non, c'est sur la nuit. Alors, Madame la nuit, dont l'existence remonte à la nuit des temps. Qu'elle soit étoilée, magique, des longs couteaux ou blanche, elle nous en fait voir de toutes les couleurs. Alors, pour ça, voici un hommage en forme de quiz. Donc, effectivement, vous serez la juge Marie-Lyfe. Et en gage de buzzer, je vous ai demandé d'apporter un objet qui vous représente. Avez-vous apporté une craisselle, Rebecca? Non, franchement! Non, mais je peux faire ma voie de passe-partout, comme ça. Vous n'avez pas d'objet pour vrai? Non. Bon, prenez mes gommes, vous pourrez les shaker comme voilà. Si. Je vais me servir également. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté, Masbou? Moi, j'ai apporté quelque chose qui va très bien avec un de mes principaux attributs. Mon rasoir. Ah! Oui. On a besoin de cinq minutes, là. Oui. Alors, voilà, je trouvais que ça me représentait bien. Très moilu. N'est-ce pas? C'était trois fois par jour, vous, la barbe? Oui, à peu près, oui. On n'est plus capable, mon studio, il y a une poêle partout. C'est ce que je fais en mangeant mes céréales, je me rase. Eugénie, un petit cochon? Moi, j'ai acheté ça. C'est agréable. Mais en fait, c'est un cochon qui fait du bruit, mais j'avais oublié qu'il fallait que ça nous représente. Ça ne me représente pas, je sais pas? Oui, oui, mon âge. Sarah Jessica Barker. Je t'aborde. Alors, j'ai apporté une licorne qui fait un bruit magnifique. Eh boy. L'émission a tant de filer. Oui, c'est ça. Dans la vie d'enfant. Ben oui, je décroche pas de mon thème. Vous apportez une boîte? Rien, il y a oublié. Ah, ben oui. Non, non, je l'ai, je l'ai. J'ai apporté une boîte, effectivement, qui me représente. Qu'est-ce qui est marquée? Excel. C'est ça, ça me représente. Ah, franchement. On va en donner aussi à Elia pour que vous puissiez jouer. Merci, merci, merci. Alors, il y aura des choix de réponses. Eh bien, évidemment, vous devez attendre que je termine de décliner les choix de réponses. Sans ça, vous allez rester à faire le ménage de l'espace urbain après l'émission. Donc, tous les poils de Masbou. Exactement. On commence avec la catégorie musique de nuit. La nuit, on écoute de la petite musique de nuit. Ma première question, qui a composé le morceau Petite musique de nuit? S. A. Mozart, B. Beethoven, C. Alain Lefebvre ou D. Antoine Gratton. Philippe, c'est Mozart. Effectivement, vous connaissez Mozart, Rebecca? C'est une prodige. Oui, alors, Elnin Nkenten-Nachinskoun, mélodie très célèbre. Encore une fois? Elnin Nkenten-Nachinsk, mélodie très célèbre. Dernière sérénate de Mozart, qui date de 1787. On écoute un extrait interprété par le tendin, si tu veux. Antoine Gratton. Ah, on dirait du Catherine Perrin. Une blague, Michel. C'est beau. Ah. Wow! Bravo! Ça va-t-il comme ça pour toutes les réponses? Bien, ça sort comme la pédale de gauche, hein, sur un piano. Ça fait comme un petit clavecin. On poursuit avec la catégorie calcul mental. Combien de fois dans sa vie, une personne née le 29 février 1984 a-t-elle réellement célébré son anniversaire? Pas de choix de réponse. Ah! Bien, à quel âge? À quel âge? Oui, à quel âge? Maman? Bien, peu importe. 133! 133! 133! Non, pas vraiment. Rebecca? C'est une fois au 4 ans, le 29 février. Oui. Mais quel âge a cette personne? Oui! Elle est née en 1934. Ah, maintenant! Quel âge qu'elle a maintenant? Mais ça... Ça fait partie... OK! Oui, passe-t-il? Je dirais 7 fois. Non, c'est 9 fois. Bon! Est-ce que 24 est une année plus sextile? Pâchez-vous pas. Alors, c'est zéro pour tout le monde, M. Girard? C'est zéro pour tout le monde. J'ai jamais été fâché comme ça. On poursuit avec la catégorie pollution nocturne. Qu'est-ce que la pollution nocturne? S. A. Les éjaculations spontanées qui surviennent au cours de la nuit chez le jeune garçon. S. B. Patrick Masbourian qui jette son recyclage dans un sac vert à 2h du matin. C'est Philippe Fimou qui gueule comme un donnait en sortant d'un bar à 3h du matin. Ou des Philippe Fimou qui gueule comme un donnait en rentrant chez lui à 5h du matin. Petite réponse. Petite réponse. Non, ce sont les éjaculations d'un jeune garçon qui... Vous ne connaissez pas ça non plus? La pollution nocturne. La pollution nocturne. C'est quoi votre source? Ça, c'est des cours de catéchèse jusqu'à la fin des années 80. Je pense qu'en français, on dit « wet dream », si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Le corps a besoin d'exulter, puis les hormones. C'est beaucoup plus joli en anglais. Il y a raison de chanter en anglais. Est-ce que pour ceci, on a un extrait? Vous savez, c'est à l'âge... C'est à l'âge où on commence à dire à notre mère « je vais laver mes drômes moi-même, ça ne te dérange pas, j'aimerais ça m'autonomiser ». Donc, Gérard, je vous donne un point pour vous, M. Gérard. Vous êtes bien fine, Marie-Lise Pilote, mesdames et messieurs. Donc, à noter que plus on vieillit, moins ça arrive, Patrick. On poursuit avec la catégorie « insomnie ». Ça me rassure pour l'avenir. Dans la chanson « Opium » de Daniel Bélanger, que font les insomniaques? A. Ils jouent à sonne des chrisses chez France Castel. B. Ils écoutent du Daniel Bélanger. C. Ils s'amusent. D. Ils s'amusent. Oui. Il s'amuse. J'avais pas dit avant. Arrêtez de crier. Bravo, Maz-Bou. Faut attendre qu'il y ait une chanson. Eh non, c'est n'importe quoi. Un peu de considération. Vous connaissez Daniel Bélanger, Iliad? Ça passait dans une craque non plus. C'est quand même craque, en fait. Antoine, est-ce que vous connaissez « Les insomniacs s'amusent »? Partez-vous ça. « Les insomniacs s'amusent » « Les insomniacs s'amusent » « Les insomniacs s'amusent » Les armes pleines Et il a eu le point Bon, alors Patrick, qu'est-ce qui grille la nuit? On poursuit avec la catégorie Les nuits de Montréal Attendez vraiment Complétez les paroles de la chanson de Jacques Normand J'aime les nuits de Montréal Pour moi, ça vaut A. Le carrefour Laval B. La place Pigalle C. L'urgence de l'hôpital D. 3 et 75 Ah! Pigalle Oui, exactement Vous connaissez Jacques Normand, Éliott Maginot? Non, mais Pigalle était l'option la plus prestigieuse Voilà Antoine, vous connaissez Jacques Normand? Partez-nous ça J'aime les nuits de Montréal Pour moi, ça vaut La place Pigalle Je rie, je chante La vie m'enchante Il y a partout Des reprins d'amour Je chante encore Je chante toujours Et quand je vois naître le jour Au petit envers Ma demeure Je vais heureux À Montréal À Zémer Mais Il y a un manaire Manaire Ah! Bravo! Catégorie Morts vivants Quel est le réalisateur du film culte La nuit des morts vivants? F. A. Bernard Raymond B. Pods C. George A. Romero Ou D. Le réalisateur indépendant Lucas Rocco Magneta Oh! De mauvais goût, mais C C'est Eliott qui a secoué avant moi Oui! Romero C Romero, effectivement Le titre original C'est Night of the Living Dead En résumé Venu fleurir la tombe de leur père Johnny et Barbara sont attaqués par un étranger vagabond Qui s'avère être un mort vivant, Rebecca On poursuit avec la catégorie Titre de chanson en anglais Pour que vous arrêtiez de faire la baboune Rebecca Ma question Qui chante la chanson Idle Night Long? Lionel Richie Est-ce que c'est A. Lionel Richie? Alors là, évidemment, c'est une chanson en anglais Alors, on n'a pas le droit, Radio-Canada, d'en diffuser plus de 3 secondes Alors, Antoine, je vous inviterais à nous offrir 3 secondes de All Night I Long All Night 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 Voilà, on poursuit maintenant avec la catégorie Mon grand-père disait toujours Complétez le proverbe africain suivant Anès, le jour A. Jument la nuit B.oms D.rebie la nuit B.rebie la nuit C.couché la nuit D.femmes la nuit C.couché la nuit C.couché la nuit T'envoie un dent Personne ose répondre D.femmes la nuit On n'a pas trouvé la situation C'est quoi la femme de la nuit? C'est Annes Le proverbe, c'est Annes le jour Il ne peut pas vous l'expliquer Non, c'est ça On n'a pas réussi à trouver l'explication Mais quelle Afrique, ça? L'Afrique de Bougandieu C'est peut-être l'Afrique d'occupation double Voilà On termine déjà Avec la dernière question Ça marche tellement Quel chanteur québécois A interprété la chanson Buenas noches mi amor S. A. Michel Louvain Non B. Mario Pelchat C. Yann Perrault D. Antoine Graton Antoine Graton Mauvaise réponse Rosé Félicien Non C'est tellement classique Michel Louvain C'est Michel On aurait dû savoir On n'a pas les mêmes Mais c'était Michel C'est Michel Louvain Cette génération d'un culte Mais Antoine Vous connaissez bien Michel Louvain Partez-nous Regardez comment c'est beau Buenas noches mi amor Bonne nuit que tu te gardes Buenas noches mi amor Avec toi Avec toi, mon coeur bavarde À la vie et à la mort Tu es à moi Sinon, prends garde Cha-cha-cha Ah bon Oh man C'est bien beau Oh man Vous aurez remarqué La parenté musicale Avec Je te tiens sur mon coeur D'Alice Roby J'allais le dire Je te tiens sur mon coeur Par l'un des vrais Ceux Les sermons amoureux Bon, alors écoutez C'est qui qui remporte le prix Parce que j'ai un prix Quand même assez intéressant C'est ça, c'est que là Tout le monde a un point Sauf Jessica Donc tu te démarques Je pense Alors tu l'emporterais Oh, jessica Alors jessica Qu'est-ce que j'ai gagné Alors ce sont des cadeaux À thématique de nuit Donc une boîte d'After A Oh Ouais À partager Exactement Vous avez une tisane nuit de rêve Oh Du bubble bat Hum De qualité, comme je peux voir Ouais, de qualité Et un vernis à ongles Black Knight Que dire d'autre Que merci beaucoup Quel cadeau Incroyable Voilà Sarah, Jessica Merci infiniment Ben c'est ça qui arrive Quand on n'a pas de bonne réponse Alors on vous réserve ça Évidemment, vous le savez C'est la fête de l'audio J'aimerais terminer En vous demandant À tour de rôle De nous parler rapidement De votre émission préférée Sur ICI Radio-Canada Première Ou sur ICI Musique Ou un balado Mais pas la vôtre Évidemment On commence avec vous Masbo Ce que j'aime écouter en balado C'est aujourd'hui l'histoire Oh Et je trouve que c'est aussi Un format extraordinaire Alors voilà 20 minutes pour moi C'est parfait Ouais Moi je vais en nommer deux Allez-y Je vais nommer Presque mon allemand mater C'est-à-dire On dira ce qu'on voudra Animer par Rebecca Maconan Le magazine militant Qu'on peut entendre En fait oui Parce qu'il faut faire De la propagande Parfois comme ça Et sinon jusqu'au bout Animé par Nicolas Ouellet C'est une excellente émission Le vendredi soir Avec musique et découverte Et intelligence C'est tout un matin Moi je vais dire Plus on est de fou Plus on lit De Marie-Louise Arsenault Chaque fois que je l'entends Oh il y a des fans Je me dis mon dieu Je voudrais être autour De la table En train de triper Avec cette gang Un applaudissement Pour Marie-Louise Arsenault Des gens intelligents Cultivés C'est rassurant De voir des gens Comme ça Rebecca Sarah Sarah fait dire Que sur l'application audio Il y a une Un super balado Sur les Les répartiteurs Du 9 à 1 Qui reçoivent des appels Urgence sur la ligne Urgence sur la ligne Je ne sais pas Si vous avez eu l'occasion D'écouter ça C'est incroyable C'est passionnant Tout en étant angoissant Et à découvrir Il y a quatre épisodes Pour l'instant Mais je suis certaine Qu'il y en aura d'autres C'est vraiment une belle découverte Donc on assiste vraiment On entend un appel complet Du 9 à 1 Commenté par le répartiteur Ils sont là en studio Ils racontent Comment ils ont vécu ça Entre autres Alexandre Bissonnette Oui c'est ça Le tueur de la mosquée Donc il appelle Et il se livre Et il dit Allô c'est moi Qui a fait ce carnage là Et le répartiteur Doit lui parler En temps réel 50 minutes 50 minutes Avant que la police arrive Il doit le divertir Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce qu'il faut pas Qu'il s'enlève la vie On peut l'arrêter C'est exactement ça Et c'est tout un travail C'est vraiment fascinant Il l'appelle Alex Pendant un moment En 50 minutes Il passe de M. Bissonnette Alex Et puis là ça devient Il y a un lien Et puis à la fin Quand la police arrive Il sait même pas S'il doit faire confiance À la police Ou au répartiteur En fait il demande Au répartiteur quoi faire Oui exactement Philippe J'en ai 15 Vous avez 20 secondes La troisième c'est la Masbou J'aime beaucoup L'émission de Rebecca aussi Parce que je me couche Moi niaiseux J'aime l'émission De Miriam Femur Rapophonie Et bien sûr Iliette Vous adorez La soirée Elle est encore jeune Diffusez le samedi Et le dimanche À 17h Merci infiniment D'avoir été avec nous Merci tout le monde D'avoir été aussi nombreux Ce soir C'était la première édition De Nuit magique C'est pas la dernière Non Du monde debout en arrière Depuis des heures Merci infiniment Merci à nos musiciens Antoine et son band Merci à la formidable équipe De Nuit magique Et recherchiste Sophie Traversy Charles-Alexandre Théoret Les techniciens Jean-Lemieux-Marthe Vaillancourt Dominique Beaudoin Charles-Antoine Nommé Notre adjointe Kim Le réalisateur Jocelyn Lebeau Longue vie À la radio de Radio-Canada Ici Première Ici Musique Et audio J'espère que vous avez passé Une nuit magique formidable OK J'espère que vous avez passé Imagine, you want to do something to do Imagine, with the eyes of all the better Imagine, with the eyes of all the better